Naufrage du Titanic Le naufrage du Titanic a mis fin à la traversée inaugurale du RMS Titanic qui devait relier Southampton à New York. Il se déroule dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 dans l'océan Atlantique Nord au large de Terre-Neuve. Le navire percute un iceberg sur le flanc tribord le 14 avril 1912 à 23h40 et coule en moins de 3h à 2h20. Entre 1491 et 1513 personnes périssent, ce qui fait de ce naufrage l'une des plus grandes catastrophes maritimes en temps de paix et la plus meurtrière pour l'époque. De nombreuses personnalités décèdent durant le naufrage, parmi lesquelles Benjamin Guggenheim et John Jacob Astor. Le Titanic est un paquebot transatlantique britannique de la White Star Line, construit sous l'initiative de Bruce Ismay en 1907 et conçu par l'architecte Thomas Andrews des chantiers navals de Harland & Wolf. Sa construction débute en 1909 à Belfast et se termine en 1912. C'est le plus luxueux et le plus grand paquebot jamais construit au moment de son lancement. Sa construction fait suite à celle d'un navire quasiment identique, l'Olympique. Le Titanic est pourvu de 16 compartiments étanches servant à protéger le navire d'avaries importantes. Les médias lui donnent ainsi une image de navire fiable, même si, contrairement à la légende diffusée après le naufrage, il n'a jamais été considéré comme insubmersible. Le naufrage a été un choc dans le monde entier, et notamment à New York et en Angleterre. Après le naufrage, plusieurs commissions d'enquête ont été menées, et leurs conclusions ont servi à améliorer la sécurité maritime, notamment grâce à de nouvelles réglementations. Plusieurs facteurs se conjuguent pour expliquer à la fois le naufrage et le nombre élevé des passagers à ne pas y avoir survécu. Le navire ne disposait pas de canaux de sauvetage en nombre suffisant, et l'équipage n'avait jamais été entraîné à gérer ce type d'événement. De ce fait, l'évacuation des passagers a été mal organisée, et les canaux ont été sous-chargés. Le comportement du commandant Edward Smith a aussi été dénoncé, notamment parce qu'il avait maintenu le paquebot à une vitesse trop élevée, compte tenu de conditions de navigation. Les conditions météorologiques et climatiques ont également joué un rôle déterminant. 1. Avant le naufrage 1. 1. Traverser Le Titanic apparaît de Southampton en Angleterre le 10 avril 1912 à midi. Il atteint ensuite Cherbourg en France à 18h30, puis Queenstown en Irlande le 11 avril 1912 à 11h30. Les Irlandais qui embarquent à ce moment-là sont en grande majorité des passagers de troisième classe, immigrants vers les Etats-Unis. Il y a alors environ 2200 passagers à bord du Titanic. Il est cependant impossible de déterminer exactement le nombre de personnes à bord du navire à cause des annulations de dernière minute et de la présence de passagers clandestins. Thomas Andrews, l'architecte du Titanic, est le premier passager à monter à bord du paquebot à Southampton. Bruce Ismay, le président de la White Star Line, embarque un peu plus tard. Beaucoup de passagers célèbres prennent également place à bord dans ce port, parmi lesquels Isidore Strauss, le propriétaire des grands magasins Macy's à New York. À Cherbourg, d'autres passagers importants embarquent, parmi lesquels John Jacob Astor, un homme d'affaires qui est le plus fortuné des passagers, ainsi que Margaret Brown, une militante des droits de l'homme, et Benjamin Guggenheim, un mania de l'industrie du cuivre qui voyage avec sa maîtresse. 1. 2. Signalement d'iceberg. Le 14 avril, alors que le Titanic a déjà parcouru 1451 miles, soit 2335 km, le Caronia signale, vers 9h, des glaces à 42 degrés nord, 49 degrés ouest, jusqu'à 51 degrés ouest. En début d'après-midi, trois navires, le Baltique, l'América et le Nord-Dame, signalent des glaces à peu près au même endroit. En soirée, un cinquième navire, le Californian, envoie le même message, mais l'équipage n'en tient pas compte et le paquebot est poussé à pleine vitesse, probablement dans l'objectif de battre le record de l'Olympique ou tout simplement pour impressionner la presse. A 19h30, le paquebot reçoit trois nouveaux messages du Californian, lui signalant de grands icebergs. A 21h40, alors que la température n'est plus que de quelques degrés, le Mesa-Bas envoie lui aussi un signalement de glace, mais ce dernier n'est pas remis au veilleur du NICPI. A 22h, les deux veilleurs en service sont remplacés par Frederick Fleet et Reginald Lee. La température extérieure devient nulle, ainsi que celle de l'eau une demi-heure plus tard. A 22h55, le Californian, alors pris dans la glace à 20 miles au nord du Titanic, envoie un message à tous les navires alentours. Sur le Titanic, il est intercepté par l'opérateur radio qui répond « Dégagez, taisez-vous, je suis en communication avec Cape Race ». Une demi-heure plus tard, l'opérateur radio du Californian éteint son poste. 2. Déroulement du naufrage 2. 1. Collision A 23h40, par 41 degrés 46 minutes nord et 50 degrés 14 minutes ouest, alors que le RMS Titanic avance à 22,5 nœuds, soit à 41,7 km par heure, le veilleur Frederick Fleet aperçoit un iceberg droit devant à moins de 500 mètres et s'élevant à environ 30 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Il sonne la cloche trois fois et téléphone immédiatement à la timonerie. Le sixième officier James Paul Moody reçoit l'appel et transmet immédiatement le message au premier officier William Murdoch à l'or de car. Celui-ci essaie de faire virer le navire à bas bord, à gauche, et donne donc l'ordre de mettre la barre à tribord, à droite. Ah, the starboard ! Cependant, il existe un débat quant aux ordres exacts qui ont été donnés aux mécaniciens. Selon l'officier Box Hall, Murdoch a ordonné de mettre immédiatement les machines en arrière toutes, full a stern. Mais selon d'autres témoignages, Murdoch a fait stopper les machines. Le chef chauffeur Frederick Barrett déclare quant à lui que le transmetteur d'ordre indiquait « stop ». Le personnel de la salle des machines témoigne également unanimement dans ce sens. Quelques 37 secondes plus tard, le navire vire, mais heurte l'iceberg par tribord. Le choc fait alors sauter les rivets et ouvre ainsi une voie d'eau dans la coque sous la ligne de flottaison. Les portes étanches sont alors immédiatement fermées par Murdoch afin d'éviter un envahissement plus important. Mais l'eau commence à remplir les 5 premiers compartiments du bateau. Or, le Titanic ne peut flotter qu'avec au maximum 4 de ses compartiments avant remplis d'eau. De plus, les cloisons ne couvrent pas toute la hauteur du navire. Ainsi, une fois les premiers compartiments pleins, ils vont se déverser dans les suivants. La proue commence dès lors à s'enfoncer. Le navire prend une assiette négative. A 23h50, le niveau de la mer est déjà monté de 4 mètres à la proue. Les 5 premiers compartiments étanches commencent à être inondés, ainsi que la chaufferie numéro 5. 2. 2. État des lieux Le choc avec l'iceberg est perçu par le commandant Smith qui se trouve dans sa cabine. Ils seront alors immédiatement sur la passerelle et se fait informer de la collision par Murdoch. Il ordonne alors de stopper les machines et envoie le 4ème officier Joseph Boxhall s'informer des dégâts. Cependant, l'officier qui fait une inspection rapide ne remarque rien et rassure le commandant. Ce dernier demande pourtant une inspection plus détaillée au charpentier qui découvre une voie d'eau. Le commandant fait alors appel à Thomas Andrews, l'architecte du paquebot, et les deux hommes partent faire leur inspection. Il découvre que la salle de tri du courrier est inondée. Andrews comprend alors que 5 compartiments sont déjà envahis, ce qui condamne le navire. Il établit alors un pronostic. Le navire coulera dans une heure ou deux tout au plus. A minuit 5, le cours de Squatch, 10 mètres au-dessus de la quille, est sous l'eau. A minuit 20, l'eau envahit déjà les quartiers de l'équipage à l'avant du pont E. 2. 3. Signaux de détresse A minuit 10, le 4ème officier Boxhall estime la position du navire à 41 degrés 46 minutes nord, 50 degrés 14 minutes ouest. A minuit 15, le premier appel de détresse est envoyé en signal CQD, Count Quickly Danger, par TSF sur la longueur d'onde des 600 mètres. A minuit 45, le signal CQD est transformé en SOS et le RMS Carpatia. Un navire ayant capté le signal de détresse fait route à toute vapeur, mais ce navire est lent, voguant généralement à 15 nœuds. Il bat ses records cette nuit-là en atteignant 17,5 nœuds, mais reste bien plus lent que les autres navires, et la présence de glace le ralentit encore plus. Divers navires ont apparemment aperçu ou entendu ces signaux. Effectivement, un officier de car aurait aperçu les fusées de détresse du Titanic, mais n'en a pas compris leur signification d'urgence. Sur le Californian, l'opérateur radio est parti se coucher peu avant l'instant où le message de détresse du Titanic a été envoyé. Parmi les navires ayant bien reçu le SOS, l'Olympique, bateau jumeau du Titanic, se trouve à plus de 500 000, soit 926 km, et il lui est de fait impossible d'arriver à temps. Le Mount Temple se trouve à 49 000, soit 95 km, le Frankfurt à 153 000, soit 285 km, les navires Birma, Baltique et Virginian sont respectivement à 70, 243 et 170 000, le Carpathia est seulement à 58 000, soit 107 km. C'est lui qui tente de porter secours au Titanic. À intervalles réguliers, et ceci jusqu'à 1h40, des fusées de détresse sont envoyées. Il en est de même pour les SOS qui sont envoyées jusqu'à 2h17. 2. 4. Évacuation des passagers. 2. 4. 1. Organisation. À minuit 5, le commandant fait rassembler l'équipage et enlever les taux des embarcations. Pendant ce temps, en première classe, seuls quelques passagers se sont rendus compte que le navire avait stoppé ses machines. Les stewards passent alors dans les cabines pour inviter les passagers à mettre des vêtements chauds et un gilet de sauvetage, puis leur demandent de se rendre sur le pont des embarcations. Afin de rassurer les passagers, l'équipage leur assure qu'il s'agit d'un exercice. Seuls quelques passagers se dirigent vers le pont des embarcations pour monter dans un canot, et la majorité ne s'inquiète pas et reste un long moment à l'intérieur du navire. L'évacuation des passagers dans les canots est organisée de la façon suivante. Le premier officier William Murdoch est chargé de tous les canots situés à tribord, c'est-à-dire tous les canots portant un chiffre impair en plus des canots A et C. Et le deuxième officier Charles Lightoller est chargé de tous les canots situés à bâbord, tous les canots portant un chiffre pair en plus des canots B et D. Pour assurer la bonne organisation de l'évacuation, il est vital de maintenir l'énergie électrique du navire le plus longtemps possible. Cependant, l'eau froide s'introduisant dans le navire risque de faire exploser les chaudières à cause du choc de température. Les chauffeurs sont donc mobilisés pour évacuer les vapeurs d'eau contenues dans les chaudières. La vapeur purgée par les cheminées du Titanic crée un bruit assourdissant sur le pont des embarcations, et les opérateurs radio sont gênés pour émettre les messages de détresse. Les officiers, occupés à préparer les canots, sont alors obligés de hurler ou de communiquer par signe. Les bruits diminuent ensuite progressivement jusqu'à disparaître vers minuit quarante. 2, 4, 2 L'endébut d'évacuation A minuit 25, l'ordre est donné de faire monter les femmes et les enfants en premier dans les canots de sauvetage. Au même moment, l'orchestre se met à jouer à l'avant du pont des embarcations sur ordre du commandant Smith qui veut ainsi éviter tout début de panique. Malgré cela, l'évacuation est très lente, la majorité des passagers refusant d'embarquer ne croient en bord du Titanic pour une capacité totale de 1178 personnes contre 2200 personnes à évacuer sur le paquebot. Numérotés 1 et 2 peuvent contenir 40 personnes, et ceux numérotés de 3 à 16 ont une capacité de 65 personnes. Le navire possède également 4 canots repliables identifiés par des lettres et pouvant contenir 47 personnes. A minuit 45, la première fusée de détresse est envoyée et le canot numéro 7 est affalé à tribord avec 28 passagers pour 65 places. Ce canot comprend pourtant beaucoup de passagers masculins. En effet, Murdoch autorise des hommes à embarquer pour compenser le faible nombre de passagers acceptant de monter dans un canot. A minuit 55, le canot numéro 6 est le premier canot affalé à bâbord avec 24 personnes embarquées seulement parmi lesquelles Arthur Peschen, unique passager masculin du canot. Margaret Brown prend également place dans ce canot. Au même moment, le canot numéro 5 est mis à la mer avec 35 passagers à bord. Les passagers masculins sont invités à monter, mais malgré cela, le canot n'est rempli qu'à moitié. Les officiers s'occupent de faire monter les femmes et les enfants en priorité dans les canots, les premières classes étant bien évidemment avantagées pour obtenir une place. A 1h, le canot numéro 3 part avec 40 personnes, puis à 1h10, le canot numéro 1 est affalé avec seulement 12 personnes à son bord contre 40 possibles. Et au même moment, le canot numéro 8 est mis à la mer avec 28 personnes à bord. 2, 4, 3 Accélération du départ des canots A partir de 1h15, l'eau commence à envahir la proue du navire et les passagers, qui étaient alors incrédules, commencent à se résoudre à la réalité du naufrage. Ainsi, l'évacuation s'accélère à partir de cette heure-là. De plus, les passagers de 3e classe commencent à arriver en nombre sur le pont des embarcations. A 1h20, les canots numéro 9 et numéro 10 sont affalés avec respectivement 42 et 34 passagers. A 1h25, les canots numéro 11 et numéro 12 sont mis à la mer avec respectivement 55 et 28 passagers. La différence de charge entre ces deux derniers canots s'explique par le fait que certains hommes sont autorisés dans les canots situés à tribord, alors qu'à bas bord, les canots sont strictement interdits aux hommes. Ainsi, les canots situés à bas bord sont nettement moins chargés, car les femmes et les enfants ne suffisent pas à les remplir. Vers 1h30, les canots numéro 14 et numéro 16 sont affalés à bas bord avec environ 40 personnes dans chaque embarcation. A bord du canot numéro 14, le 5e officier Lowe tire 3 coups de feu en l'air pour dissuader les passagers de plus en plus paniqués qui tentent de monter de force à bord. A 1h35, les canots numéro 13 et numéro 15 sont affalés simultanément à tribord avec 64 et 65 passagers à bord. Ces canots sont les deux seuls à être chargés à leur pleine capacité et le canot numéro 15 est surtout occupé par des hommes. Au moment où le canot numéro 13 touche l'eau, il dérive en dessous du canot numéro 15 qui est en train de descendre. Le canot numéro 13 réussit à se dégager de justesse. A 1h40, le canot pliable C est le dernier canot correctement mis à la mer à tribord avec 40 personnes à bord contre 47 possibles. Le président de la White Star Line et exploitant du Titanic, Bruce Ismay, prend place à bord de ce canot tout juste avant qu'il soit affalé. A 1h45, le canot numéro 2 est affalé avec 18 personnes contre 40 possibles. Puis, à 1h55, le canot numéro 4 s'éloigne avec 32 personnes à bord. Ce canot avait commencé à être chargé au tout début de l'évacuation. Cependant, il est resté environ une heure stoppé au niveau du pont A, faute d'avoir pu ouvrir les fenêtres de ce pont. Après avoir touché l'eau, le canot se dirige vers l'arrière du navire et tire 6 hommes d'équipage de l'eau. Enfin, à 2h05, le canot pliable D est le dernier mis à la mer avec succès, contenant 24 personnes à son bord. Durant la descente, deux hommes sautent dans l'embarcation depuis le pont A, puis, quelques minutes plus tard, un autre homme saute à l'eau et rejoint le canot à la nage, retrouvant sa femme qui était à bord. 2. 5. Dernier moment. A partir de 2h05, il ne reste que deux canots pliables qui sont situés sur le toit du quartier des officiers. Afin de les affaler, plusieurs officiers tentent de faire glisser ces canots sur des avirons pour les faire tomber sur le pont des embarcations. La manœuvre est réussie pour le canot pliable A situé à tribord et les matelots fixent le canot au beau soir, mais le canot pliable B situé à bas bord se renverse en heurtant le pont des embarcations. Aux alentours de 2h15, l'eau envahit l'avant du pont des embarcations et la passerelle de navigation. Le canot B part à la dérive alors que le canot A est toujours fixé au beau soir. Cependant, les matelots réussirent à le libérer avant qu'il ne coule. Les canots s'éloignent du navire et des personnes nageant dans l'eau les rejoignent. Une trentaine de personnes, en majorité des membres d'équipage, montent sur la coque du canot B, parmi lesquels le deuxième officier Charles Lightoller et Archibald Grassy. Une vingtaine de personnes atteint le canot A et plusieurs meurent de froid durant la nuit. En effet, ce canot est rempli d'eau jusqu'au banc de neige. A 2h10, le commandant relève les opérateurs radio Jack Phillips et Harold Brahe de leur fonction. A 2h17, Thomas Andrews est aperçu seul dans le fumoir de première classe. Le commandant retourne sur la passerelle. L'orchestre s'arrête de jouer juste avant la chute de la cheminée avant. Peu après, la grande verrière se brise en entraînant la destruction de l'escalier d'honneur et donnant accès à l'eau à toutes les pièces de l'avant. A 2h18, les lumières du Titanic clignotent une dernière fois puis s'éteignent. Un instant plus tard, le paquebot se brise en deux entre la troisième et la quatrième cheminée. Alors que la partie avant coule, la partie arrière flotte pendant quelques instants et se remplit d'eau lentement jusqu'à ce qu'elle sombre à son tour, 2h40 après la collision. La température de l'eau est alors de moins 1 ou moins 2 degrés Celsius. Les cris d'agonie poussés par les naufragés sont largement audibles par les 20 canaux situés aux alentours. Et dans plusieurs canaux éclatent des débats sur la nécessité de revenir sur les lieux du naufrage. Le cinquième officier Lowe, responsable du canot numéro 14, réunit autour de lui 4 autres canaux et répartit les passagers afin de vider son propre canot. A 3h, le canot numéro 14 arrive sur les lieux du naufrage, 40 minutes après la fin du naufrage. Cependant, le temps moyen de survie dans des eaux d'une telle température n'est que d'environ 20 minutes. Le canot tire de l'eau 4 hommes, dont l'un décède à bord. 2, 6. Sauvetage Beaucoup plus tard, à 3h30, les passagers des canots aperçoivent les feux du Carpatia ainsi que les fusées bleues lancées par ce dernier. Quelques 40 minutes plus tard, le premier canot, le numéro 2, est récupéré par le navire d'assistance. Pendant ce temps-là, la situation des canots A et B est précaire. Les rescapés à bord du second se trouvant sur la coque du canot doivent se tenir debout pour éviter un chavirage. Ils embarqueront finalement dans les canots numéro 12 et numéro 4 venus à leur rescousse. Les occupants du canot A sont quant à eux secourus par le canot numéro 14 qui revenait des lieux du naufrage et était donc pratiquement vide. A 5h30, le Californian prévenu par le Frankfurt arrive sur les lieux du désastre. Le canot numéro 12, surchargé, est le dernier récupéré à 8h30. Le deuxième officier, Charles Lighthawler, est le dernier à monter à bord. Le Carpatia met ensuite le cap vers New York à 8h50 et Joseph Brossizmet télégraphie à la White Star Line la nouvelle du naufrage du RMS Titanic. 2. 7. Débat quant au déroulement des événements. A la suite du naufrage, les témoignages recueillis sont, sur certains points du naufrage, assez discordants. La plupart des témoignages affirment que le Titanic ne s'est jamais brisé et a coulé en un seul morceau. Seuls quelques rescapés ont affirmé le contraire. Parmi eux, John Taylor, qui se trouvait sur la coque du canot pliable B, et qui se situait donc près du Titanic. Cependant, Archibald Gracie et Charles Lighthawler, qui se trouvaient pourtant dans le même canot, affirment le contraire. La plupart des médias, ainsi que des encyclopédies, ont considéré que le Titanic avait coulé sans se fendre, et ce jusqu'à la découverte de l'épave le 1er septembre 1985. Cette représentation est par exemple celle donnée par le film Atlantique, latitude 41 degrés, de 1958. Toutefois, la commission d'enquête américaine sur le naufrage ne tranche pas la question. Le Titanic s'est donc probablement fissuré sous le niveau de l'eau, ou juste à sa surface. La plupart des témoignages affirment que le tout dernier morceau joué par l'orchestre est « Plus près de toi, mon Dieu ». Cependant, certains témoignages, et notamment celui de l'opérateur radio Harold Bride, affirment le contraire. Bride déclare que la dernière chanson jouée est « Autumn ». Il a fait en réalité référence à « Songe d'automne », une valse populaire de l'époque, qui faisait partie du répertoire des orchestres de la White Star Line. Cependant, les films et les romans qui s'inspirent du naufrage retiennent « Tous, plus près de moi, mon Dieu », comme étant le dernier hymne interprété, probablement parce qu'il correspond mieux au tragique du contexte. Un autre débat a éclaté concernant la gîte du navire. Le quartier maître Robert Hitchin témoigne que l'inclinomètre indiquait une gîte de 5 degrés sur Tribor, 10 minutes après le choc. D'autres témoignages indiquent que le navire donnait de la borne sur Tribor au début du naufrage. Cependant, d'autres témoignages, parmi lesquels ceux de Light Holler et Gracie, affirment une gîte sur Babor. Une gîte sur Tribor est logique, car c'est de ce côté que le Titanic a frappé l'iceberg. Cependant, une gîte sur Babor pourrait quand même s'expliquer du fait des compartiments étanches transversaux. Au final, la commission américaine retient que le navire avait donné de la bande sur Tribor, puis sur Babor. 3. Bilan 3. 1. Chiffres Le naufrage du Titanic a fait environ 1500 morts, les chiffres variant entre 1491 et 1513 tués. On compte donc environ 700 rescapés. Les membres d'équipage sont plus touchés, puisque 76% d'entre eux sont morts. Également 75% des 3e classes ont trouvé la mort. Ceci est tendu à plusieurs facteurs. D'abord, les cabines de 3e classe sont situés très loin du pont des embarcations, et ce dernier est plus difficile d'accès. De plus, les 3e classes sont en grande majorité des immigrants, et beaucoup d'entre eux ne parlent pas anglais. Il est alors d'autant plus difficile pour eux de s'orienter dans le navire. De nombreux passagers de 3e classe ont également été retenus au début du naufrage par des grilles fermées par l'équipage. Les 2e classes sont victimes du naufrage pour 59% d'entre eux. La grande majorité des femmes est rescapée, alors que les hommes de 2e classe sont encore plus touchés que ceux de 3e classe. Quant aux passagers de 1e classe, 60% sont au nombre des rescapés. La quasi-totalité des femmes ont survécu, et un tiers des hommes, ce qui est largement supérieur à toutes les autres classes. Ce dernier fait est dû au choix du premier officier William Murdoch, qui accepte que de nombreux hommes montent dans les premiers canaux. A ce moment-là, les seuls passagers présents sur le pont des embarcations sont de 1e classe. D'une façon plus générale, la principale différence se situe entre les hommes et les femmes. Seuls 25% des femmes sont mortes durant le naufrage, contre 82% des passagers masculins. Cependant, plus de la moitié des rescapés sont des hommes. Les enfants sont davantage victimes que les femmes. 53 des 109 enfants à bord étaient morts. Les enfants de 2e classe sont tous rescapés, et la mort d'un enfant de 1e classe s'explique par le refus de ses parents d'embarquer dans un canot. Au contraire, la grande majorité des enfants de 3e classe a été victime du naufrage. Certaines familles sont totalement anéanties, notamment la plus nombreuse voyageant à bord, composée de 11 membres, un couple et leurs 9 enfants, âgés de 4 à 20 ans. Les chiffres ont été établis par la commission britannique d'enquête avec l'aide des témoignages qu'elle a pu recueillir. Les 8 musiciens de l'orchestre sont comptés dans la partie passagers de 2e classe, puisqu'ils ne font pas partie de l'équipage. Les enfants sont considérés comme ayant moins de 12 ans. Ces chiffres ne sont qu'approximatifs, car des erreurs et des confusions ont été commises. La commission sénatoriale américaine est d'ailleurs parvenue à des résultats légèrement différents. De plus, des passagers ont embarqué clandestinement, d'autres ont raté l'embarquement ou encore ont annulé à la dernière minute. Le sexe des passagers n'a parfois été déterminé que par le prénom de la personne, donc des erreurs ont certainement été commises. 3. 2. Réaction des médias La nouvelle de la collision du Titanic avec un iceberg est pour la première fois arrivée à New York dès le 15 avril à 1h20, soit une heure avant la fin du naufrage, à la rédaction du New York Times. Pourtant, le matin du naufrage du Titanic, aucun journal ne prend conscience de la gravité des événements. Le New York Evening Sun titre, je cite, « Tout passager du Titanic sauvé après collision, paquebot remorqué sur Halifax ». Le journal explique que les passagers du navire ont été transférés sur le Carpathia et le Parisian et que l'équipage est resté sur le Titanic pendant que celui-ci est remorqué vers Halifax, en Nouvelle-Écosse. Le 16 avril, à Londres, le Daily Mail titre, je cite, « Titanic coulé, pas de perte de vie humaine ». A New York, les bureaux de la White Star Line rassurent les proches des passagers en réaffirmant que l'accident est sans gravité. Ces fausses informations sont dues au fait que la nouvelle du naufrage a été transmise d'un bateau à l'autre et qu'il y a donc eu des confusions. A New York, dans la journée du 15 avril, des rumeurs de plus en plus insistantes affirment que le Titanic a fait naufrage. La confirmation arrive le soir, aux alentours de 18h, dans les bureaux de la White Star Line, grâce à un message de l'Olympique, le frère jumeau du Titanic. Puis, un peu plus tard, la White Star Line confirme officiellement le naufrage. A 21h, les New Yorkais apprennent que le Carpatia n'a recueilli que 700 rescapés, ce qui laisse supposer jusqu'à 1500 morts. Le lendemain matin, le New York Times annonce le naufrage et transmet une première liste de rescapés transmise par le biais de l'Olympique. Puis, la nouvelle est annoncée que le Carpatia arrivera à New York avec les rescapés le 18 avril. Cependant, en Angleterre, la nouvelle du naufrage n'arrive que le 17 avril dans les journaux. Le 18 avril, lors du débarquement des rescapés du Titanic, vers 22h, plus de 40 000 personnes sont présentes et les journalistes couvrent largement l'événement et recueillent de nombreux témoignages. Par exemple, le New York Times loue un étage entier d'un hôtel pour y installer une vingtaine de journalistes qui est directement relié à la rédaction du journal par des lignes téléphoniques spécialement installées. 3.3. Recherche des corps et les mémoriaux. 3.3.1 au Canada Le 17 avril 1912, la White Star Line affrète un navire, le McCabinet, qui apparaît d'Halifax afin d'explorer les lieux de la catastrophe et de repêcher des corps. Au total, 328 corps sont retrouvés, dont 116 sont remis à la mer car trop gravement décomposés pour être identifiés. Les montres qui ont été retrouvées sont arrêtées entre 2h et 2h20. Les 150 victimes du naufrage repêché, mais non réclamées par leur famille, sont enterrées dans les trois cimetières d'Halifax, Fairview Lowne, Mont des Oliviers et Baron de Hirsch. Parmi les corps repêchés par le McCabinet se trouve un enfant âgé d'environ 2 ans et de sexe masculin. Il est le seul enfant récupéré. Il n'est pas réclamé et ne peut pas être identifié. C'est l'équipage du McCabinet qui se charge de l'enterrement dans le cimetière de Fairview Lowne à Halifax. Depuis, plusieurs familles ont estimé que l'enfant enterré était des leurs et ont voulu que la plaque soit changée. Cependant, en l'absence de preuves formelles, la plaque reste anonyme. Une exhumation et des analyses ADN en 2001 et 2002 ont abouti à des conclusions différentes. Enfin, en 2007, l'enfant inconnu est officiellement identifié comme Sidney Leslie Goodwin, un garçon âgé d'un an et demi, passager de 3e classe. 3-3-2 aux Etats-Unis A New York, le Titanic Memorial Lighthouse est érigé au sommet du présbytère des Marins, au 25 South Street, en 1913. Ce phare blanc de 16 mètres est déplacé, en 1968, devant le musée maritime de South Street. A Washington, le Women's Titanic Memorial, une statue de 6 mètres représentant un homme aux bras déployés, se trouve actuellement à Fort McNair. Elle a été déplacée en 1966 de Rock Creek Park, où elle avait été inaugurée le 26 mai 1931 par Ellen Aaron Taft, veuve du président américain William Howard Taft et en présence du président de l'époque Herbert Clark Hoover. Sur le socle de la statue, on peut lire deux inscriptions, je cite, Aux hommes courageux qui périrent dans le naufrage du Titanic le 15 avril 1912, ils donnèrent leur vie pour que les femmes et les enfants soient sauvés, érigés par les femmes d'Amérique. Fin de citation Et, je cite, Aux jeunes et aux vieux, aux riches et aux pauvres, aux ignorants et aux érudits, à tous ceux qui ont noblement donné leur vie pour sauver des femmes et des enfants. Fin de citation 3-3-3 Au Royaume-Uni A Southampton, dans l'East Park, un mémorial dédié aux 35 mécaniciens du Titanic, tous disparus dans le naufrage, est inauguré le 22 avril 1914 par Sir Archibaldaini, président de l'Institute of Marine Engineers, devant une foule de plus de 100 000 personnes. Sous la statue en bronze se trouve une inscription entourée des 35 noms des mécaniciens. Dans un bureau de poste, situé à l'intersection de High Street et de East Street, une plaque de bronze fondue, à partir de la pâle d'une hélice de rechange du Titanic, est posée en honneur des postiers du paquebot. Le Titanic Musicians Memorial, dédié aux membres de l'orchestre du Titanic, est inauguré le 19 avril 1913 dans la bibliothèque de la ville, dédié aux stewards du Titanic. Une fontaine en pierre est inaugurée à Southampton le 27 juillet 1915. A Leitchfield, une grande statue de bronze représentant le commandant Edward Smith est inaugurée par sa fille le 22 juillet 1914. A Colne, dans le Lancashire, dans le parc de la ville, un buste représentant Wallace Hartley est érigé sur un socle en marbre à la mémoire du chef d'orchestre du Titanic. 3-3-4 en Irlande du Nord La statue du Titanic Memorial de Belfast, inaugurée le 26 juin 1920, a été érigée grâce à une souscription à laquelle participèrent la population de Belfast, les employés des chantiers Harland & Wolf, la White Star Line et la famille de Thomas Androuz. D'abord située sur le Donegal Square, elle est ensuite déplacée dans les jardins de l'hôtel de ville. Il porte le nom des 22 membres d'équipage du Titanic, tous originaires de l'Hulster et victimes du naufrage. Le Thomas Androuz Memorial Hall est un bâtiment dédié à la mémoire de l'architecte naval du Titanic et directeur général des chantiers de Harland & Wolf. Il est situé dans la ville natale de l'architecte, à Comber. Il a été construit en 1914 et inauguré en février 1915. 3-4 dernier escapé Eva Hart, 31 janvier 1905, 14 février 1996, passagère de seconde classe en Angleterre. Edith Aileen Brown, 27 octobre 1896, 20 janvier 1997, passagère de seconde classe, Afrique du Sud. Louise Laroche, 2 juillet 1910, 28 janvier 1998, passagère de seconde classe, France. Eleanor Eileen Johnson, 23 août 1910, 7 mars 1998, passagère de troisième classe, Etats-Unis. Michel Marcel Navratil, 12 juin 1908, 30 janvier 2001, passagère de seconde classe, France. Winifred Quick, 23 janvier 1904, 6 juillet 2002, passagère de seconde classe, Angleterre. Lillian Asplund, 21 octobre 1906, 6 mai 2006, passagère de troisième classe, Etats-Unis. Barbara West, 24 mai 1911, 16 octobre 2007, passagère de seconde classe, Angleterre. Milvina Dean, 2 février 1912, 31 mai 2009, passagère de troisième classe, Angleterre. Milvina Dean a été, jusqu'à son décès le dimanche 31 mai 2009, la dernière survivante du drame, mais elle était alors trop jeune au moment du naufrage pour se rappeler quoi que ce soit. Barbara West est décédée le 16 octobre 2007, à l'âge de 96 ans. Elle était également trop jeune lors de la catastrophe. Lilian Asplund était la dernière survivante ayant des souvenirs. Elle décède en 2006. Michel Marcel Navratil était le dernier homme survivant, et aussi le dernier français. Il meurt en 2001. De plus, Bertha Watt et Hélène Natalia Schein, les onzièmes et douzièmes rescapés, sont décédés à seulement un jour d'intervalle, le 4 et le 5 mars 1993, à respectivement 93 et 101 ans. 4. Cause du naufrage et de son bilan 4-1. Cause identifiée à l'époque 4-1-1. Cause naturelle Le 14 avril, durant la nuit de la collision, beaucoup de conditions sont réunies pour augmenter le risque de naufrage. 5. La météo est calme. Il n'y a que peu de vent et très peu de vagues. La présence de vent aurait formé une écume autour de l'iceberg et l'aurait rendue plus visible pour les veilleurs de cars. De plus, la lune est absente, rendant ainsi la nuit encore plus obscure. Malgré tous les avertissements d'iceberg, le commandant a décidé de ne pas ralentir la vitesse. Le paquebot avance à 22,5 nœuds, soit 41,7 km par heure. Le commandant a pourtant emprunté une route plus au sud, prévue par la White Star Line pour éviter les icebergs. Mais cette année-là, l'hiver a été plus doux et les hivers sont descendus plus au sud que les autres années. 4-1-2. Cause humaine 4-1-2-1. Commission américaine Peu après le naufrage du Titanic, le gouvernement américain met en place une commission d'enquête ayant pour but d'identifier les causes et les responsables de la catastrophe. Celle-ci débute le 19 avril 1912 et prend fin le 25 mai 1912. Le sénateur du Michigan, William Alden Smith, la préside. La commission s'intéresse notamment au fait que les veilleurs ne disposent pas de jumelles dans le NITPI. Les veilleurs ont affirmé que s'ils avaient disposé de jumelles, ils auraient pu éviter l'iceberg à temps. En effet, l'iceberg a été vu à environ 500 mètres du navire et il aurait fallu environ 800 mètres au navire pour s'arrêter avec les machines en arrière-toute. Or, les jumelles auraient pu permettre de voir l'iceberg à une distance beaucoup plus élevée. Les veilleurs pensent avoir oublié les jumelles à Southampton, mais il est maintenant connu qu'ils ont en réalité oublié la clé permettant d'accéder aux jumelles. Pourtant, de nombreux officiers du Titanic possèdent des jumelles, mais aucune n'a été prêtée aux veilleurs. La commission a appelé Bruce Ismet pour témoigner. Il est accusé d'avoir fait des pressions sur le commandant pour accélérer la vitesse du Titanic. Cependant, la commission ne trouvant aucune preuve, la responsabilité de Bruce Ismet ne put être engagée. 4-1-2-2 Commission Mersey Peu après la mise en place de la commission américaine, une commission similaire est mise en place en Angleterre. Celle-ci a été ouverte par le ministère du Commerce britannique. Elle commence le 2 mai 1912 et pour finir le 3 juillet 1912. Les débats sont menés par le magistrat Lord Mersey à Londres, dans une salle de réception près du palais de Buckingham. Pendant 63 jours, la commission tient 36 séances ouvertes au public et 97 témoins sont interrogés. La commission retient trois causes principales. La vitesse du navire, la veille qui n'a pas été assurée de façon appropriée, et le manque d'organisation au moment de l'évacuation des passagers. Cependant, contrairement à la commission américaine, la commission Mersey ne reproche rien à Bruce Ismet et n'adresse pas de blâme à Edward Smith. 4-1-3 Évacuation des passagers D'autres causes expliquent le nombre important de victimes. Les canaux de sauvetage du Titanic ont une capacité de 1178 personnes. Or, il n'y a que 711 rescapés, soit une différence de 467 personnes. Durant la commission d'enquête, le deuxième officier du Titanic, Charles Lighthawler, qui a été chargé de la moitié des canaux, déclare qu'il n'était pas au courant des tests faits sur les chaloupes. L'officier n'a rempli en totalité aucun des 10 canaux dont il avait la charge. Et, sur les 20 canaux du navire, seuls 4 ont été chargés à plus de 70% de leur capacité. Les premiers canaux mis à la mer sont pratiquement vides parce que les passagers ont refusé d'embarquer dans un canot. Ceux-ci n'ont pas cru à la réalité du naufrage et ont eu peur d'être précipités à la mer alors que le Titanic ne donnait aucun signe de naufrage et qu'il n'y avait de plus aucun signe de panique. De plus, l'équipage avait croire aux passagers qu'il s'agissait d'un simple exercice et l'orchestre a joué des musiques entraînantes pour éviter ainsi toute panique. De nombreux passagers ont donc préféré rester à l'intérieur du navire, ne voyant aucune raison d'avoir peur. Le chargement des canaux a débuté à minuit 25 et les passagers ont tous pris conscience du naufrage aux alentours de 1h15 du fait que le navire commençait à sombrer par l'avant, ce qui signifie que l'évacuation a été lente durant 50 minutes. 2. 4-2 Cause apparue après les enquêtes officielles 4-2-1 Manœuvre d'évitement Le soir de la collision, au moment où Frederick Fleet alerte la passerelle de la présence d'un iceberg droit devant, le premier officier William Murdoch fait virer le navire vers bâbord et met les machines en arrière toutes, ou les stops. Cependant, l'hélice centrale du navire ne peut pas être actionnée en marche arrière et celle-ci est restée immobile. De plus, il apparaît aujourd'hui que l'officier n'a pas pris la meilleure décision. Le fait de baisser le régime des machines a ralenti le navire et l'a fait tourner moins vite. Avec les hélices stoppées, où en fonctionnant en marche arrière, le gouvernail est rendu moins efficace. Le Titanic aurait donc eu plus de chances d'éviter l'iceberg en conservant les machines en avant-tout. Un autre élément souvent mis en avance est la taille du gouvernail. En effet, un gouvernail plus long aurait permis de tourner plus rapidement. Selon la réglementation de l'époque, la taille du gouvernail devait être de 1,5 à 5% la surface de la coque située sous le niveau de l'eau. Le gouvernail du Titanic était situé au bas de cette tranche avec 1,9%. Il est aussi démontré que si le Titanic n'avait pas tourné et avait heurté l'iceberg de plein fouet, il aurait pu se maintenir à flot car il n'y aurait eu qu'un seul compartiment étanche inondé. Cependant, le choc aurait été violent car le paquebot n'aurait pas eu le temps de ralentir suffisamment avant de heurter l'iceberg. Ainsi, un certain nombre de passagers auraient été blessés. Mais le Titanic aurait pu se maintenir à flot et les passagers auraient pu être transférés vers d'autres navires. 4-2-2 Découverte de l'épave Tout au long du XXe siècle, de nombreux projets d'expédition pour retrouver l'épave engloutie virent le jour sans succès. L'épave est finalement localisée le 1er septembre 1985 à 1h05 par une expédition franco-américaine dirigée par Jean-Louis Michel de l'Ifremer et le Dr Robert Ballard de la Wolfs Hall Oceanographic Institution. Elle se trouve à une profondeur de 3821 mètres à 41 degrés 43 minutes 55 secondes nord et 49 degrés 56 minutes 45 secondes ouest à 650 kilomètres au sud-est de Terre-Neuve. La première découverte importante concernant l'épave est que celle-ci est brisée en deux parties. Jusqu'ici, le scénario retenu était que le navire avait coulé sans se casser. En effet, la majorité des témoignages ont affirmé que le navire avait coulé en un seul morceau. Depuis le naufrage du Titanic et jusqu'en 1996, le scénario retenu sur le début du naufrage était que l'iceberg avait découpé une balafre longue de 90 mètres dans la coque. Mais la découverte de l'épave le 1er septembre 1985, les examens de la coque du bateau fait par Robert Ballard en 1996 grâce à un sonar remettent en cause ce scénario. En effet, il a été découvert que les tôles sont déformées et disloquées mais non fendues. En réalité, l'iceberg n'a pas fait de trou dans la coque mais le choc a fait sauter les rivets et a ainsi ouvert une voie d'eau. Cette découverte montre donc un défaut dans la conception du Titanic. Les rivets étaient trop fragiles. Une étude plus récente menée par deux chercheurs américains s'appuyant sur des analyses scientifiques de pièces extraites de l'épave et sur l'examen des archives des chantiers navals Harland & Wolf conservés à Belfast, a une nouvelle fois mis en cause la qualité des rivets utilisés pour fixer les plaques d'acier de la coque à l'avant du navire. En effet, ceux-ci sont en fer et non pas en acier comme dans la partie centrale en raison de l'impossibilité des fournisseurs à suivre les rythmes et les quantités imposées par le constructeur. La résistance moindre de ces rivets en fer explique que de nombreuses tôles se soient disjointes au contact de l'iceberg. Les auteurs de l'étude supposent que des rivets en acier plus résistants auraient peut-être sinon sauvé le navire, du moins accordé un délai suffisant pour permettre au secours d'arriver à temps. L'une des principales choses à laquelle s'intéresse la commission américaine sur le naufrage est la non-intervention du Californian. La commission a déclaré que le Californian se trouvait à moins de 31 km et que le navire aurait pu se porter au secours du Titanic. Deux raisons expliquent la non-réaction du Californian. D'abord, l'opérateur radio dormait et ne pouvait donc pas entendre le message de détresse envoyé par le Titanic. Ensuite, les fusées blanches lancées par le Titanic ont mal été interprétées par les marins du Californian qui pensaient que les fusées de détresse devaient être rouges. La commission a alors émis comme recommandation que la télégraphie sans fil devait être assurée 24h sur 24, même sur les bâtiments plus petits. Ceci était impossible pour le Californian puisqu'il n'y avait à bord qu'un seul opérateur radio et qu'il ne pouvait pas assurer la radio 24h sur 24, contrairement au Titanic où les deux opérateurs radio se relayaient. Concernant la couleur des feux de détresse, celle-ci devait déjà être blanche car la plus visible dans la news. Aujourd'hui, il apparaît que le Californian et son commandant ont servi de bouc ébissaire. En effet, il est désormais prouvé que le Californian se trouvait trop loin du Titanic pour sauver les passagers. 5-1-2 Canaux de sauvetage La White Star Line, compagnie maritime propriétaire du Titanic, était en conformité avec la réglementation britannique établie par le Board of Trade, ministère britannique du commerce, concernant le nombre de canaux à bord, et allait même au-delà de cette réglementation. Les dirigeants de la White Star Line se servent de cet argument pour se défendre de négligence concernant les moyens de sécurité à bord du Titanic. Le nombre minimum de canaux de sauvetage était basé non sur le nombre de passagers, mais sur le tonnage du navire. Le Titanic aurait pu se contenter de 16 canaux de sauvetage, or il en avait 20. Cette réglementation, qui datait de 1894, n'était plus adaptée à la taille des navires de l'époque. En effet, la réglementation britannique exigeait que la capacité totale des canaux soit d'au moins 962 personnes pour tous les navires de plus de 10 000 tonneaux de jauge, alors que le Titanic jauge plus de 52 000 tonneaux. La circonstance dominante est le fait que l'on ait omis durant tant d'années de réviser les règlements de 1894. Le tonnage brut d'un vaisseau n'est pas, à mon avis, une base satisfaisante pour le calcul du nombre de bateaux de sauvetage. Fin de citation de Lord Mersey en 1912. La commission américaine et la commission Mersey demandent alors que tous les navires disposent d'assez de canaux de sauvetage pour tous les occupants. La commission Mersey déclare également que la manœuvre des canaux de sauvetage n'a pas été convenablement organisée et recommande un meilleur entraînement des matelots. Aujourd'hui, les paquebots modernes doivent avoir des engins de sauvetage une capacité de 25% supérieure au nombre de personnes pouvant embarquer. 5-1-3 Icebergs Après le naufrage du Titanic, une patrouille internationale des glaces est créée le 20 janvier 1914. Celle-ci est placée sous l'autorité des gardes-côtes des États-Unis. Cette patrouille a pour but de surveiller le déplacement des icebergs dans l'Atlantique Nord-Ouest. Les icebergs sont alors localisés, permettant ainsi d'assurer la sécurité des bateaux circulant dans cette zone. Cette patrouille a permis de sécuriser toute cette région. Ainsi, depuis 1912 et le naufrage du Titanic, aucune catastrophe maritime impliquant un iceberg n'a entraîné de décès. 5-2 Conséquences sur la conception des navires 5-2-1 Mise en travaux de l'Olympique Le 24 avril 1912, l'équipage de l'Olympique refuse d'appareiller de Southampton et les chauffeurs se mettent en grève. Ce devait être le premier voyage de l'Olympique depuis le naufrage du Titanic, qui a eu lieu 9 jours plus tôt. Comme l'Olympique est le sister ship du Titanic, les deux navires sont pratiquement semblables et ont donc les mêmes faiblesses au niveau de leur sécurité. Les grévistes réclament davantage de canaux de sauvetage. De plus, les réservations des passagers sur l'Olympique chutent fortement, ce qui pousse la White Star Line à mettre le navire en travaux. Trois grandes transformations sont alors apportées au navire. D'abord, 48 canaux de sauvetage sont rajoutés, passant donc à 68 canaux au total. Ensuite, 5 des 16 compartiments étanches du navire sont rehaussés jusqu'au niveau du pont B, alors qu'il s'est levé jusque-là au pont E, soit une différence de 3 étages. Le navire peut alors résister à des avaries bien plus importantes. Enfin, la hauteur du double fond est augmentée, rendant la coque du paquebot plus résistante. Le paquebot est immobilisé pendant 6 mois, le temps que les travaux soient terminés. Ce sont ces constructions qui ont en partie permis au navire de couler un sous-marin allemand en 1918. Après la guerre, l'Olympique a pu retrouver une large popularité dans le public. 5, 2, 2. Recommandations de la commission Mersey Le 30 juillet 1912, la commission britannique sur le naufrage rend son rapport final et établit 24 recommandations, dont les 5 premières concernent la conception des navires. La première d'entre elles exige que les cloisons étanches soient relevées ou que les navires soient pourvus d'une double coque, traduction de double skin, montant jusqu'à la ligne de flottaison. Les deux recommandations suivantes estiment comment un pont au-dessus de la ligne de flottaison doit être étanche et que les ouvertures entre les cloisons étanches doivent également l'être. Enfin, les deux dernières recommandations donnent plus de pouvoir au Board of Trade envers les constructeurs afin de leur imposer ces modifications. Les 7 recommandations suivantes concernaient les embarcations de sauvetage. Le nombre de canaux de sauvetage dont est équipé chaque navire devrait être fixé à partir du nombre de personnes pouvant embarquer à bord et non en fonction du tonnage. De plus, les canaux de sauvetage devraient être équipés de certains équipements parmi lesquels des provisions, des moyens de signaler leur présence par des signaux lumineux, phares ou fusées, etc. De plus, dans chaque navire, certains canaux devaient être équipés de moyens de propulsion mécanique. Les compagnies n'obéissant pas à ces réglementations s'exposeront à des sanctions. Les 5 recommandations qui suivent avaient pour but d'améliorer le maniement des canaux et leur remplissage. Désormais, des hommes d'équipage devraient être formés au maniement et à la mise à l'eau des canaux, en plus de ceux qui y étaient déjà formés, c'est-à-dire les matelots. La commission exigea notamment que sur chaque navire, les membres d'équipage effectuent des exercices de remplissage des canaux et de mise à la mer. Ces exercices devraient être écrits dans le journal de bord officiel par les officiers ainsi que les inspecteurs puissent vérifier leur tenue. Enfin, les 7 dernières recommandations étaient d'ordre plus général. D'abord, les veilleurs devaient subir des tests de vision. Les postes de transmission sans fil TSF devraient ensuite être présents dans chaque navire et ceux-ci devraient fonctionner 24 heures sur 24. Ces recommandations ont ensuite été publiées dans les documents parlementaires britanniques. 6. Films, téléfilms et documentaires Le naufrage du Titanic a été illustré dans un certain nombre de films et de téléfilms. Le premier est Sails from the Titanic, un film américain d'Etienne Arnaud mettant en scène Dorothy Gibson, rescapée du naufrage. Sorti en 1912, il n'en reste aucune trace suite à l'incendie des studios où il était entreposé en 1914. La même année sort In Nacht und Eis, un film muet allemand de Mimemizu, qui présente cependant une histoire assez éloignée de la réalité. L'année 1915 voit également la production de Titanic, un film muet italien de Pierangelo Massolotti avec Mario Bonnard, Giovanni Casaleggio et Luigi XII. En 1943, Joseph Goebbels demande le tournage de Titanic, une superproduction destinée à la propagande nazie, réalisée par Werner Klingler et Herbert Selpin avec Sybille Schmitz et Hans Nielsen. Un paquebot allemand dont le naufrage entraîne 5000 morts en 1945 est marqué par l'emprisonnement et la mort de son premier réalisateur Herbert Selpin. Il ne sort finalement pas en Allemagne, Goebbels craignant de démoraliser la population qui subit de nombreux bombardements britanniques. En 1953 sort Titanic, un film américain de Jean Négulesco avec Barbara Stanwyck et Robert Wagner. L'année 1958 voit l'arrivée sur les écrans du film Atlantique, latitude 41 degrés, A Night to Remember, film britannique de Roy Vardsbacker avec Kenneth Moore et Ronald Allen. Adapté du livre de l'historien Walter Lord, il a été réalisé avec l'aide de certains acteurs du drame dont le quatrième officier Joseph Boxall, ce qui en fait un des films les plus proches de la réalité. En 1979 sort SOS Titanic, téléfilm américano-britannique de William Hall avec David Johnson, Cloris Lichtman et Susan St. James. Le film est très inspiré de l'ouvrage de Laurence Bisley, The Lost of SS Titanic et celui-ci est interprété par David Warner qui joue également dans le film Titanic de 1997. L'année suivante sort La Guerre des Abîmes, Rise of the Titanic, film américain de Jerry Jameson adapté du roman de Cliff Kessler avec Jason Roberts et Richard Jordan. En 1996, le Titanic, un téléfilm américain de Robert Lieberman avec George C. Scott, Peter Gallagher et Catherine Zeta-Jones est produit, mais le plus célèbre des films concernant le Titanic est le film de James Cameron, Titanic. Sorti en 1997, mettant en scène Leonardo DiCaprio, Kate Winslet et Billy Zane, le film remporte 11 Oscars et 1 845 034 188 dollars de box office mondial. Ce film ravive l'intérêt pour le Titanic entraînant la parution et parfois la réédition de nombreux ouvrages ainsi que des expositions et la création de nombreux sites internet. Cameron produit également en 2007 le documentaire Les fantômes du Titanic concernant l'épave du navire. En 2003 est également sorti un film d'animation italien à la recherche du Titanic par Orlando Corradi. 7. Le naufrage n'est plus un record en termes de victimes A son époque, le naufrage du Titanic est le plus grand désastre maritime en temps de paix, avec 1491 à 1513 morts, mais il est largement dépassé depuis. Le 29 mai 1914, environ deux ans après le naufrage du Titanic, l'Empress of Ireland de la Canadian Pacific coule le 29 mai 1914, entraînant 1012 personnes dans la mort. Il avait été abordé par un cargo norvégien alors que les deux navires se trouvaient dans un banc de brume près de Rimouski au Québec. Ce naufrage ne bat pas le record du Titanic, mais plus de passagers en sont victimes, 840 contre 818 pour le Titanic. Toutefois, l'événement fut en grande partie masqué par le début de la première guerre mondiale. Un naufrage dépassant celui du Titanic se produit la première fois le 29 juin 1944. Le Ryusei Maru et le Toyama Maru, tous deux paquebots japonais, sont coulés par l'USS Rusher, un sous-marin américain, en emportant plus de 10 500 personnes dans la mort. Deux autres naufrages se produisent durant la seconde guerre mondiale, entraînant la mort d'environ 10 000 personnes. Ainsi, le naufrage du Titanic est largement dépassé par des naufrages dus à la seconde guerre mondiale. Le premier naufrage à dépasser celui du Titanic en temps de paix se produit le 20 décembre 1987. La Donia Pass, un traversier, coule après être entré en collision avec un pétrolier, Vector, dans le détroit de Tablas, aux Philippines, et aurait fait plus de 4000 victimes. Version vocale par Artara de l'article Naufrage du Titanic de la Wikipédia francophone, l'encyclopédie libre distribuée sous licence GNU.